En Côte d'Ivoire, 1 500 personnes meurent chaque année dans des accidents, selon le ministre des Transports, Amadou Kone. Amadou Kone a donné ce chiffre de 1 500 décès par an en Côte d'Ivoire du fait des accidents au cours d'une rencontre d'échange avec les acteurs du transport le mercredi 26 mai 2021 à l'immeuble Kestab à Bijan Plateau. Le ministre des Transports a indiqué que plus de 90% des accidents sont le fait du mauvais comportement humain et de la mauvaise maîtrise des véhicules. Il a déploré les conséquences de cette situation. Amadou Kone a également appelé au sens de la responsabilité civique des acteurs du secteur des transports. Il faut que les gares, les propriétaires veillent à ce que quand les véhicules sont, Bacar ou Rontaxi, ils aient contrôlé parce que ce n'est pas bien de constater, ce qu'on constate sur la route. Des véhicules n'ont même pas de feu arrière. Quand vous sortez la nuit à Abidjan, le nombre de véhicules, surtout de transports, qui n'ont pas les flux arrière, marchent. Tout le monde sait que ce sont les infractions. Toutes ces choses-là, il faut qu'on les corrige. Mais le plus important ce soir, c'est vraiment de vous sensibiliser sur la formation des chauffeurs. Il ne faut pas recruter, il faut vérifier que tout vos chauffeurs aient le permis de conduire. Après la sensibilisation sur les accidents, le ministre Amadou Kone s'est prononcé sur la fixation des prix du transport. Il a salué les opérateurs du secteur du transport qui, malgré la pandémie de la COVID-19, qui a imposé la réduction du nombre de places dans les véhicules, n'ont pas augmenté le prix du transport. Il a par ailleurs lancé un appel aux responsables des différentes fêtières pour revenir sur les prix initiaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !